Hey salut les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour 5 énigmes que seuls les génies peuvent résoudre. Si tu veux t'amuser et te tester, tu es tombé au bon endroit. Alors branche ton cerveau, active tes neurones et c'est parti. Mais juste avant que la vidéo ne commence, je te rappelle que la légende dit que si tu likes cette vidéo dans les 3 secondes, tu auras énormément de chance demain. Alors à toi de voir. Comme je vous l'ai dit, les énigmes sont assez difficiles, c'est pourquoi je vous demande de ne pas tricher et de mettre votre réponse à l'énigme dans les commentaires avant que je vous donne la solution en vidéo. Numéro 5. Dans une pièce rectangulaire, les 4 murs, le sol et le plafond sont remplis de miroirs. La pièce est vide, seul un homme y est présent. Combien de reflets verra-t-il de lui-même ? Réponse, il ne verra aucun reflet. Si les murs sont remplis de miroirs, il n'y a pas de fenêtres. La pièce est vide, il n'y a donc pas de lampe, il fait donc noir, tout simplement. Numéro 4. Vous avez deux anneaux, une bougie et un cube en acier. Comment pouvez-vous faire tenir les deux anneaux ensemble ? Attention, les anneaux sont lourds, il faut bien que ça tienne. Allez, je vous laisse 10 secondes. Réponse, vous détruisez la bougie, vous récupérez la mèche qui se situe à l'intérieur. Avec la mèche, vous attachez les deux anneaux ensemble. Et c'est pas plus compliqué que ça, le cube en acier était seulement là pour vous tromper. Numéro 3. Une femme s'est fait voler un vase en or. La police a arrêté 3 suspects. Parmi ces suspects, un seul dit la vérité. Le coupable se trouve parmi les 3 suspects. Le suspect numéro 1 dit, ce n'est pas moi, c'est le suspect numéro 2. Le suspect numéro 2 dit, ce n'est pas moi, c'est le suspect numéro 1. Et le suspect numéro 3 dit, le suspect numéro 1 a raison. Question, qui a volé le vase en or ? Réponse, c'est le suspect numéro 1 qui est le coupable car il est dit au début de l'énigme qu'une seule personne dit la vérité. Or les suspects numéro 1 et 3 sont du même avis. La seule personne qui dit la vérité est donc le suspect numéro 2. Et il incrimine le suspect numéro 1. Ce dernier est donc le coupable. Et je te félicite si tu as trouvé la réponse à cette énigme qui était vraiment difficile à mon goût. Numéro 2. Réponse, il s'agit tout simplement de la guerre. Quand on ne l'a pas, on ne la veut vraiment pas parce que c'est inutile de faire des victimes pour rien. Mais quand on l'a, on est obligé de la gagner. Si on la perd, on devra faire des concessions politiques ou territoriales. Donc c'est un peu embêtant. Et enfin, numéro 1, je ne suis pas matériel. Je fais naître et mourir. Enfin, je manque souvent. Qui suis-je ? Réponse, le temps. Il n'est tout simplement pas matériel, ça. Tout le monde le sait. Il fait naître et mourir. Bon, ça, ça va de soi. Et enfin, il manque souvent. On manque souvent de temps. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à commenter pour me le faire savoir. Mais surtout, lâche ton plus gros pouce bleu. Ça ferait extrêmement plaisir. Et nous, on se retrouve demain ou plutôt dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501